Pâte feuilletée Tamisez la farine directement sur un plan de travail et la mettre en fontaine. Ajoutez le sel et l'eau, dissoudre le sel du bout des doigts et incorporez progressivement la farine liquide en partant des bords de la fontaine. Lorsque le mélange s'épaissit et ne risque plus de couler, finissez rapidement l'assemblage à la main en veillant à la travailler le moins possible. Rassemblez la pâte en boule, la farinez très légèrement et lui faire une incision en croix d'environ 2 cm d'épaisseur. Enveloppez la pâte dans un sac en plastique alimentaire et l'entreposez dans un endroit frais durant 20 à 30 minutes. Assouplir le beurre à la main sur le plan de travail légèrement fariné. Il doit être souple. Lui donnez la forme d'un carré d'un à un centimètre et demi d'épaisseur. Enveloppez le beurre. Abaissez le pâton. L'allongez toujours dans le même sens, de façon à obtenir un rectangle trois fois plus long que large. Pliez le pâton en trois. Ramenez le tir supérieur de la baisse sur celui du milieu. Puis repliez le tir inférieur sur les deux autres. Placez le pâton d'un quart de tour sur la droite. Abaissez à nouveau le pâton de la forme d'un rectangle, trois fois plus long que large. Repliez la baisse en trois selon les indications précédentes. Marquez le pâton avec l'empreinte des deux doigts. Les appliquez à plat afin de ne pas crever les couches de détrempe. Enveloppez le pâton de feuilletage à deux tours. Et le réservez au frais durant 20 à 30 minutes. Redonnez deux autres tours. Laissez reposer la pâte à nouveau durant 20 à 30 minutes. Puis, donnez les deux derniers tours. Malheureusement, vu, à tous les trois Burkes-Bankens. 4V 1. Bayou Sous-titrage Société Radio-Canada 10. accesible 201. 152. A